Ondes électromagnétiques dans le vide. Dans le vide, on a un vecteur densité de courant qui est nul, et une densité de charge qui est nulle. Les équations de Maxwell se résument donc à divergence de E et de B égale à 0, et rotationnelle de E égale à moins db sur dt, rotationnelle de B égale ε0μ0 dE sur dt. Or, on sait que le rotationnel d'un rotationnel, c'est le gradien de la divergence moins le laplacien vectoriel, ce qui nous permet d'écrire une équation de propagation de d'Alembert, laplacien de E moins ε0μ0 d2E sur dt2 égale 0, et on reconnaît une célérité de cette onde, qui est 1 sur ε0μ0. Alors, le calcul de C avec les constantes calculées, par exemple en faisant des expériences électriques, nous amène bien sûr à la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde. 299 358,792,358 mètre par seconde. L'ordre de grandeur du vecteur de pointing associé dont on parlera juste après, alors pour le soleil, c'est 1 kW par mètre carré, pour un laser, c'est 1 mW par mm², ce qui revient à peu près à la même chose que le soleil, et pour un téléphone, c'est une puissance d'émission totale de 1 mW. Une onde plane progressive harmonique est caractérisée par A de mt égale A cos ωt moins kr moins φ, avec une célérité qui est le rapport de la pulsation vecteur d'onde, et une vitesse de phase qui est c. Le vecteur de pointing se calcule en faisant E vectoriel B sur μ0, ce qui permet d'écrire ε0 sur 2E2 plus B2 sur 2μ0, or on a IQ partition d'énergie, donc cette partie-là est égale à celle-ci, et finalement le vecteur de pointing peut aussi se calculer juste avec le champ électrique en faisant ε0E². Une description corpusculaire de la matière nous amènerait à dire que E égale h nu égale h bar ω, donc P égale h sur λ égale h bar k, donc la quantité de mouvement, avec H égale 6,62 10 moins 34 Joules secondes, et h bar égale 1,05 10 moins 34 Joules secondes par radian. La notation complexe permet d'écrire que le champ électrique E est égal au champ électrique E, le champ électrique complexe E, ça serait le champ électrique E, enfin du moins la partie réelle serait le champ électrique, et nous on cherche un champ qui aurait pour phase on cherche un complexe dont la partie réelle serait le champ E, or si sa partie réelle c'est le champ E, c'est qu'il est projeté en cosinus, et qu'il a ici une projection en sinus. Cette projection en sinus va être caractérisée par J, et le sinus de cet angle, c'est le cosinus, donc c'est la partie réelle, c'est le cosinus de E bar, c'est-à-dire que c'est la partie réelle de E bar, mais avec un déphasage de moins π sur 4. Donc un vecteur complexe peut s'exprimer comme le vecteur réel, plus le vecteur réel datant d'un quart de période en quadrature de phase ajoutée à J, enfin multipliée par J. Ceci permet d'obtenir une expression complexe sous forme de E0, E, alors Jωt moins Kx, plus Φ, Φ étant le déphasage ici. Donc E0, et donc ce déphasage va être inclus dans le E0, et donc on a un module complexe qui regroupe la phase et le module à l'origine. Et du coup, on se retrouve avec une fonction exponentielle de Jωt moins Kx qui va permettre de faire très facilement des dérivés, puisque l'opérateur Nabla, c'est moins Jk, et l'opérateur dérivé temporel, c'est Jω. Les équations de Maxwell deviennent donc moins JkE égale 0, moins JkB égale 0, ce qui signifie que le vecteur K est perpendiculaire au vecteur E, et que le vecteur B est proportionnel au vecteur K lui-même perpendiculaire au vecteur B, puisque... Et donc les deux dernières équations vont permettre d'écrire que J égale K vectoriel E égale moins JωB, ou que K vectoriel B égale εμ0 JωE. En fait, ces deux équations reviennent à la même chose et permettent d'écrire que le vecteur B, c'est U vectoriel E sur C, et on peut dire en termes de normes que sur la norme de B, elle est égale à la célérité de la lumière. Une onde électromagnétique peut être polarisée, est polarisée, et deux champs... Dans le cas général, on a deux champs, enfin du moins, on a un champ E dans une direction et un champ E2 dans une autre direction, et ces deux vecteurs champs électriques ne sont pas en phase et n'ont pas forcément la même amplitude. Ça revient au même que si on avait un mode XY sur l'oscilloscope avec deux tensions qui sont défasées et qui n'ont pas la même amplitude. Eh bien, on va obtenir en mode XY des ellipses et donc ça va être le cas général. Quand on... on va obtenir on va obtenir un champ E qu'on appelle elliptique et donc il n'y a pas de dessin ici mais c'est fait en bas, elliptique, avec une direction quelconque. Une onde électromagnétique plane progressive harmonique, rectiligne, peut aussi être vue comme une combinaison de deux ondes planes progressives harmoniques, mais circulaires droites et circulaires gauches. On verra tout à l'heure ce que c'est qu'une onde circulaire. Et donc on peut voir une circulaire comme la combinaison de deux rectilignes, comme on peut voir la rectiligne comme la combinaison de deux circulaires. un polarisateur projette E sur un vecteur V direction du polariseur, direction principale du polariseur, une lame lambda sur 4, une lame cardon de retarde EZ de pi sur 2 par rapport à EY et une lame lambda sur 2 retarde EZ de pi par rapport à EY. Donc en fonction de la polarisation du rayon incident, on va avoir un rayon qui sort de... qui subit l'action de ces trois éléments qui ne va pas ressortir de la même façon. Alors si on a une lumière non polarisée, l'action d'un polariseur c'est de la polariser rectilignement. Par contre l'action d'une lame lambda sur 4 ne va pas être sensible puisqu'il y a... on retarde tout... Enfin du moins, on a quelque chose d'informe donc même si on retarde EZ de pi sur 2 par rapport à EY on n'aura toujours pas de polarisation qui va apparaître. Pareil pour la lambda sur 2. Si on a une polarisation rectiligne, alors le polariseur va faire encore une onde de polarisation rectiligne mais en projetant le champ sur le... dans la direction du polariseur. Une lame lambda sur 4 va faire apparaître une polarisation elliptique puisqu'on va avoir un champ un champ orthogonal qui passe tel quel et un champ un champ perpendiculaire au premier qui est déphasé de pi sur 2 donc qui apparaît ici avec un certain déphasage. Si maintenant on fait passer une lame lambda sur 2 et bien on va avoir une certaine... Enfin on va avoir la composante... En fait on va faire une onde symétrique parce qu'on va avoir la composante principale la composante qui n'est pas modifiée donc ici par exemple le X ne serait pas modifié et par contre on a la composante ici verticale par exemple qui serait déphasée de pi sur 2 et donc on obtiendrait ici un vecteur dans l'autre sens. Maintenant si on a une polarisation incidente elliptique et bien si on met un polariseur c'est pareil on sort toujours du rectiligne. Si on met un lambda sur 4 et bien on va toujours avoir du elliptique pas forcément avec les mêmes avec les mêmes angles d'incidence si on a une lambda sur 2 on va aussi sortir avec une polarisation elliptique pas forcément avec les mêmes angles de direction principale. Une lumière polarisée rectiligne qui passerait à travers une lame lambda sur 4 à 45 degrés permettrait d'obtenir une polarisation circulaire. Alors quand on veut analyser une polarisation inconnue on regarde l'intensité à la sortie d'un polariseur. Si l'intensité passe par un mini nul alors on avait affaire à une polarisation rectiligne. Si le mini est non nul c'est une polarisation elliptique et on a lorsque on passe par le mini on a le petit axe on a le polarisateur qui est dans le petit axe de l'ellipse. Maintenant si l'intensité est indépendante de alpha il peut s'agir d'une polarisation circulaire ou d'une lumière non polarisée. Alors si on ajoute une lambda sur 4 une quart d'onde avant le polarisateur dans ce cas la lambda sur 4 va transformer la polarisation circulaire en polarisation en polarisation rectiligne ce qui fait qu'on va voir apparaître un mini nul. Et dans ce cas on a validé l'hypothèse de la polarisation circulaire si on n'obtient pas de mini nul c'est qu'on avait une onde de non polarisé. Réflexion réfraction et angle de booster alors si on a un champ E et B qui arrivent sur une surface il va y avoir des champs E et R transmis B R et enfin des champs transmis des champs réfléchis et on a la composante parallèle au plan d'incidence on a la composante parallèle de E et on a le champ B qui sont continues sur l'interface la composante perpendiculaire du champ B étant elle annulée le rotationnel de E est égal à moins db sur dt donc ça c'est l'équation une des équations de Maxwell Maxwell Gauss d'où ce qui se traduit par Omega B égale K vectoriel E non c'est Maxwell Faraday oui c'est Max Maxwell Faraday le les champs sont le champ parallèle à la surface et celui qui est continu donc on a l'incidence de l'ombre on a le champ incident et le champ réfléchi qui ajouté doivent être égaux au champ transmis ce qui nous permet d'écrire E I K I R plus R E K R K I A plus est égal à T I K R moins K I N ce qui revient au même en factorisant K I R 1 plus R égale à T donc on a ici on n'a pas ici de coefficient de réflexion et même plus transmission qui permettrait de retrouver tout ce qu'on avait au départ cette relation sera là sur les énergies alors K R moins K I vecteur scalaire R est égal à 0 ce qui se traduit par K R sinus Sous-titrage FR ?